Et salut à tous, bienvenue dans ce nouveau haul Action. Bon, avant qu'on fasse quoi que ce soit ensemble, je voulais m'assurer que vous étiez bien abonnés. Alors, pour être très honnête avec vous, j'allais chez Action, surtout, pour me trouver des chaussons. J'adore leurs chaussons, vous savez, un petit peu molletonnées. Bon, c'est sûr, c'est plutôt pour l'hiver, et justement, il n'y en avait pas. J'ai même demandé, ils m'ont dit, ben non, nous, on fonctionne par saison, et plus que des tongs. Mais moi, j'aime bien mettre des molletonnées, même l'été. J'adore ça, je trouve ça tellement confort. Et même si, on ne va pas se le cacher, ils ne tiennent pas vraiment au niveau de la qualité, ça ne tient pas longtemps. Moi, je les trouve super mimi et tout, donc tant pis, je préfère en prendre, en plus, ça coûte 2 ou 3 euros. Je préfère en racheter 3 fois dans l'année. Mais, ouais, je les aime beaucoup. Bref, il n'y en avait pas. Résultat, je n'ai pas de chausson. J'ai bien envie de commencer par tout ce qui est, on va dire, papeterie, loisirs créatifs, parce que j'ai décidé de m'y remettre au niveau, en tout cas, de petits DIY que parfois j'insérais dans mes vlogs. C'est pour ceux qui ne me suivent pas, qui ne me découvrent que maintenant. Salut ! Je faisais avant des DIY, quand je faisais ma petite émission Wake Up. Bref, et j'aimais bien. Ça me manque, donc je vais en introduire dans mes vlogs que je fais assez régulièrement, voire quasiment tous les jours. J'ai donc repris, par exemple, ce petit set avec tellement d'éléments, aussi bien des cartes décoratives de format différent. On a des plaquettes de stickers. Là, on est vraiment sur une ambiance un peu tropicale. Ils appellent ça, donc, ensemble de papiers à bricoler. On a, par exemple, 8 feuilles de format A4, 8 feuilles de format A5, des papiers à découper, des stickers, du ruban. Il y a plein, plein, plein de choses, d'ailleurs. Tout est au dos. Je ne sais pas si vous le verrez, mais vous voyez ça ? Ici, ça, c'est l'une des boîtes de conserve que j'avais customisées et c'est vraiment ce que j'ai envie de refaire. Je les adorais. Et on peut tellement, à l'infini, faire des décos, des trucs. Puis, les boîtes de conserve, il y a des formes différentes. Donc, j'ai envie de refaire prochainement. J'ai pris celui-ci. Donc, c'est exactement la même chose, mais là, on est beaucoup plus girly, naissance, rose poudrée. C'est adorable. C'est toujours le même concept. Oh là là, il y en a une, celle-ci, je l'ai énormément. Qu'est-ce que c'est joli ! Je vais peut-être la mettre sous cadre, celle-là. Avec un joli cadre blanc, je suis persuadée que ça va rendre super bien. J'ai repris donc du washi tape. Là, on est beaucoup dans l'esprit un peu jungle. On a un petit peu panthère, zèbre, léopard. C'est par contre très, très fin. Ils disent que c'est 6 mm, je pense, de largeur. Un format comme ça, un peu plus classique, vert, haut, rose, rouge. Par exemple, il y en a qui est écrit with love. Toujours très pratique aussi. J'ai repris ces fameux grands cartons, pareil, très pratique quand on veut customiser des objets, même si c'est assez rigide, enfin assez épais. Mais pour des supports, par exemple, j'aime bien customiser des boîtes, des boxes, par exemple. Refaire tout l'entourage. C'est super joli. Là, on a des décorations un peu florales. Il est plutôt dans les tons pastels, celui-là. Toujours un papeterie. Nous avons une naissance très prochainement dans la famille, du côté d'Eric. Et on vient de nous annoncer que c'était un petit garçon. Et je suis tombée, j'y allais vraiment pas pour ça. Mais j'ai trouvé tellement mignonne cette carte. Regardez. Baby boy, cute. Vraiment mignon. Donc, bien évidemment, on a l'enveloppe qui est dedans. Ensuite, je me suis repris cette halter de 1 kg. Je l'ai déjà. Mais forcément, je faisais un bras, puis l'autre bras. Et finalement, je me dis que faire les deux bras en même temps, c'est quand même mieux. Ça, je l'utilise uniquement, parce que je trouve que c'est hyper pratique, devant la télé. Voilà, dans des séries. Tu fais ça. Tu fais divers exercices. Un petit peu plus tendu pour travailler les bras ici, qui des fois ont tendance à se relâcher. Au niveau pour vraiment sculpter. Là, j'aime beaucoup quand les épaules, ça fait un petit bombé. Enfin, ça sculpte très légèrement. Et je pense que si je le fais régulièrement, à force, ça va commencer à un petit peu se muscler. Ils avaient plein de modèles. Je crois que c'est nouveau. Deux boîtes comme ça, vintage. Ce sont des boîtes, je pense, de céréales. Kellogg's, original. Et il y avait plein de modèles différents. Celui-ci, je le trouve tellement beau. C'est toutes les pochettes. À l'intérieur, soit on met des céréales, soit on met des pâtes. Pourquoi pas ? On met un peu ce qu'on veut. Mais ça reste quand même une jolie boîte déco. Ils avaient également en déclinaison tout ce qui est bol et mug. Ce plateau, ce n'était pas la première fois que je le voyais. Et là, je me suis dit que c'est quand même très mignon. Notamment pour réaliser, pourquoi pas, un décor quand on fait des photos Insta. Bien évidemment, si on a du monde ou même en présentation. Je pense que ça peut rendre pas mal. Regardez. Ne serait-ce qu'en mettant un gâteau. Voilà, juste le gâteau. J'ai tendance à acheter des petites pâtisseries. Je ne vais pas vous cacher si vous regardez mes vlogs. C'est donc un plateau en ardoise noire. Et puis on a les anses, comme ça, un peu métalliques. Très sympa. Ceci, il s'agit d'un panier en toile. Qui est forcément un peu rigide. Ça va tenir tout seul. Tout mignon. On dirait un petit peu, vous savez, les bacs à linge sale, ce genre de trucs. Et j'aime beaucoup. Donc on le pose comme ça par terre. Et puis, on peut mettre tout ce qui est, par exemple, des chaussettes, des petits sous-vêtements, des peaux de laine. Bref, ça reste en plus un bel objet, je trouve, décoratif, comme ça, posé au sol, dans une chambre de petite fille. C'est super joli. Alors, je ne prends jamais, ou alors peut-être une fois un t-shirt de fringue là-bas, mais je suis tombée sur ça. C'est, en fait, un débardeur long qui fait un petit peu robe. J'ai pris en taille S. Je ne sais pas du tout, du tout ce que ça vaut. Maillot très long, coton stretch. Ajustement parfait. Et bien, pourquoi pas ? Voilà, c'est ça. En robe, je pense que ça fait vraiment la robe mini, mini, mini. Il va falloir que je l'essaie. Donc, vous verrez sans doute les images pendant que je parle. Ensuite, j'ai trouvé ce petit short Pampelop, taille S, ladies short. J'ai hésité avec la taille M, mais non, il me paraît quand même pas mal. Il est ajustable. Il est fun, je trouve, les couleurs. Et ça, c'est pour rester à la maison, je pense, pour faire mon sport sur mon elliptique ou même me balader comme ça l'été dans la maison. Ouais, écoutez, je suis plutôt contente. Il existait également en tout gris avec, je crois, des petites rayures vertes. Et bien, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo haul. J'espère que ça vous aura plu. J'ai mon collier qui est en train de tomber parce que je l'ai mal, voire très très mal attaché. Bref, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Dites-moi en commentaire si déjà ça vous a plu et si vous avez eu les mêmes articles que moi. Enfin, vous avez trouvé des articles un petit peu similaires. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501